... Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour. Bonjour, cher Bernard Cazeneuve. J'ai la chance et l'honneur de vous avoir sur scène à Station Ozone de la librairie Mola aujourd'hui pour échanger et présenter ce livre que je montre, mais qui est également sur la petite table, Bernard Cazeneuve, Le sens de notre nation, entretien au pluriel avec François Bazin chez Stock. Et vous avez publié en 2017, chez le même éditeur, un livre intitulé Chaque jour compte, qui raconte, qui donne une trace de votre passage à Matignon, entre décembre 2016 et mai 2017. Et puis, il y a un premier tome, même si ce n'est pas exactement comme cela, puisque à l'épreuve de la violence, Beauvau, avril 2014, décembre 2015, n'était pas un livre d'entretien, c'était une narration, en 2019. Et chez vous, j'allais dire, Bernard Cazeneuve, on le sait, non seulement chaque jour compte, mais chaque mot compte. Oui, c'est-à-dire que vous avez un souci d'une très grande précision dans l'expression. Je dois dire que ce livre est tout à fait passionnant. Moi, il me demandait, quand on a un peu échangé ensemble, avant d'avoir notre entretien, et la spontanéité sera la plus importante, de vous dire de manière très simple ce que j'en pensais. je trouve qu'il est vraiment à votre image, ce livre, c'est-à-dire qu'il est élégant, courageux, et il aurait pu avoir aussi un autre titre, le sens d'entre-nation, mais aussi votre sens à vous de l'État, qui apparaît dans ce texte. Voilà ce que je voulais vous dire, cher Bernard. Nous nous connaissons bien, et depuis longtemps, et je crois que notre amitié est aussi connue. Dans votre préface, vous écrivez, « C'est peu dire que les attentats m'ont changé en profondeur. Ils ont fait grandir en moi l'amour déjà irrépressible que j'éprouvais pour mon pays. » Mais dans la phrase suivante, vous dites qu'il vous faudra bien des efforts pour vous montrer à la hauteur de la détermination que les Français ont mis à incarner une promesse universelle aux yeux du monde. Et ma première question, elle est à rebondir sur cette phrase. Quelle est cette promesse universelle, selon vous, que les Français auraient, de manière collective ? Notre pays est le produit d'une histoire politique singulière qui ne ressemble absolument pas à l'histoire des autres pays de l'Union européenne pour des raisons qui tiennent aux modalités de construction politique de la France. En France, l'État a préexisté à la nation. La nation s'est incarnée longtemps après que l'État existait dans l'État. Et lorsqu'il s'est agi de donner du sens à la nation, c'est-à-dire de lui indiquer une direction pour que les Françaises et les Français aient envie de vivre ensemble, alors qu'ils étaient issus de provinces dans lesquelles on ne parlait pas nécessairement la même langue et qui, parfois, dans le temps long de l'histoire du royaume, s'étaient opposées, il a fallu trouver un creuset de valeurs. Et la Révolution, et avant la Révolution, les philosophes des Lumières les ont portées, qui permettait de donner ce sens. Ces valeurs, elles avaient une portée universelle. c'était la liberté comme un objectif à atteindre de façon irrépressible. C'était l'idée que la souveraineté de la nation appartenait au peuple et donc une aspiration à voir cette liberté se traduire par une modalité d'évolution de la souveraineté et du pouvoir émanant des profondeurs de la société. C'était l'idée qu'il existait pour l'humanité des droits naturels que nul ne pouvait remettre en cause. L'égalité, l'aspiration à l'égalité, l'aspiration à la fraternité, l'aspiration à la liberté qui firent ces trois concepts la devise de la République et la volonté de faire en sorte que ces valeurs qui avaient été portées pour partie par les philosophes des Lumières qui avaient bien compris qu'il n'y avait pas de compatibilité entre ces valeurs et l'absolutisme de la monarchie et dans un pays où la religion par ailleurs et la politique s'étaient confondues puisque la monarchie était en France de droit divin et n'était considérée comme légitime que les gouvernements qui étaient conformes dans leur organisation au principe de droit divin. La séparation du religieux et du politique a été très vite une aspiration de ceux qui aspiraient à la liberté et cela s'est aussi traduit à un moment donné de l'histoire de notre pays par une aspiration profonde à la laïcité. Donc toutes ces valeurs dont je viens de parler qui sont les valeurs de la République ont été portées par le peuple français comme une ambition universelle bien avant que la République ne fût portée sur les fonds baptismaux et comme une ambition révolutionnaire comme le discours que les peuples du monde avaient appris à aimer de la France pour reprendre l'expression utilisée par François Mitterrand le soir de sa victoire en 1981 quand évoquant ce que signifie son avènement au pouvoir il parle du discours du retour du discours que les peuples du monde ont appris à aimer de la France ou le discours que les peuples du monde ont appris à aimer d'elle puisque comme président de la République à l'instant élu il se fait le porte-parole de ce pays. Donc voilà ce que sont ces valeurs universelles et ces valeurs universelles elles sont ces valeurs au nom desquelles le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est affirmé et ce n'est pas un hasard si l'unité allemande et l'unité italienne se font au terme d'une guerre qui a vu tomber un régime qui avait divorcé des principes républicains par du second empire et que la guerre avait réussi à vaincre avec une formidable aspiration du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et c'est ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui a longtemps présidé au positionnement politique et diplomatique de la France dans le monde et de ses dirigeants. De la même manière la façon dont nous avons porté l'ambition de laïcité partout la théocratie maintenée dans les fers les populations parfois opprimées par la confusion du politique et du religieux fut un engagement français y compris récemment lorsque François Hollande que vous avez reçu il y a de ça quelque temps décide d'engager la France au Mali en 2013 ce n'est pas contrairement à ce que prétend M. Mélenchon pour y déclencher la guerre mais c'est parce que les Maliens sont sous le risque du totalitarisme islamiste et le islamisme est un totalitarisme et à ce moment-là François Hollande décide d'engager l'armée française pour éviter que la totalité du Mali ne tombe sous le joug des islamistes donc ces valeurs universelles c'est tout cela ce sont aussi ces valeurs universelles qui conduit Jean Jaurès à tomber au café du croissant à la fin de juillet 1914 parce qu'il ne veut pas de la guerre ce sont ces valeurs universelles je les imagine évoquées dans le dialogue que vous retrouverez dans une très belle pièce qui a été écrite par Jean-Noël Janais entre Mandel et Blum lorsqu'ils sont retenus par les milices allemandes avant que Mandel ne soit assassiné par ces milices donc ce sont toutes ces valeurs qui ont animé les républicains je dis cela parce qu'il y a peut-être bien entendu je suis conscient des sondages donc je peux penser qu'il y a entre 2 et 3% de socialistes dans cette salle si cette salle est composée conformément à ce que m'indiquent avec les sondages mais il y en a peut-être plus sait-on jamais et en tous les cas même s'il n'y a pas que des socialistes dans cette salle je le souhaite aussi d'ailleurs grandement parce que je n'ai pas écrit ce livre que pour eux même si j'ai écrit ce livre en pensant à l'histoire de cette famille politique il y a dans cette salle des républicains qui ont en partage ces valeurs qui y sont attachés et qui savent à quel point elles ont du prix alors d'une certaine façon vous faites la transition avec ma deuxième question puisque je prolonge je continue la lecture de votre préface où vous énoncez non pas les valeurs universelles des français mais un certain nombre de vos croyances à vous la possibilité d'une pensée exigeante en dehors des modes la vitalité républicaine vous venez d'en parler une nation comme une totalité avec des droits et des devoirs le progrès la science la croissance de la production à condition qu'elle soit sûre l'investissement dans la réindustrialisation de notre pays et les atouts de nos territoires pour réduire les inégalités de parler de nouveau à ceux qui ne votent plus j'ai dit ce matin le petit entretien que vous avez accordé au talentueux Benoît Lasserre dans Sud-Ouest vous dites la gauche n'assume plus son héritage la gauche souffre-t-elle selon vous d'une crise de croyance ou d'une crise de confiance bon d'abord il faut ne pas parler que de la gauche non pas pour ne pas parler d'elle du tout j'ai bien compris que la question que vous me posez concerne la gauche et je vais y répondre mais je voudrais parler de la France et de son paysage politique dévasté parce que jamais une campagne présidentielle n'aura été aussi abaissée effondrée que la campagne à laquelle nous assistons et quelle que soit la sensibilité politique que l'on peut avoir et j'ai vu lorsque j'étais ministre de l'intérieur et que nous avons été confrontés à ces terribles attentats de sublimes magnifiques ardents républicains venus de toutes les sensibilités de tous les camps et j'ai parfois vu aussi des acteurs de gauche pas parmi les socialistes mais parmi des formations politiques qui étaient à ses frontières et qui disaient se situer à gauche abandonner les principes de la république alors que l'essentiel était en jeu donc des républicains qui ont en partage les valeurs de la république il y en a sur tout le spectre du paysage politique mais enfin tout de même comment est-ce que nous pouvons vivre une campagne électorale comme celle que nous vivons et qui s'est d'ailleurs interrompue avec la guerre en Ukraine c'est-à-dire qu'il n'y a plus de campagne électorale nous allons assister à une reconduction nous allons assister à un processus électoral sans débat sans suspense sans enjeu pour des raisons qui tiennent au contexte mais pas seulement pour des raisons qui tiennent au fait que le paysage politique est effondré profondément une extrême droite qui en France à travers ses différents candidats représente plus de 30% des intentions de vote certes les sondages ne sont pas les suffrages mais c'est une indication et parmi ces 30% il y a des responsables politiques qui sont capables de dire dans un pays dont l'administration s'est égarée au moment de la seconde guerre mondiale que le régime de Vichy ne mériterait pas le sort qu'il lui réservait dans les lieux d'histoire au motif qu'il aurait livré simplement aux nazis des juifs étrangers en épargnant des juifs français moi quand j'entends ces ces propos je pense à ces milliers et ces milliers d'enfants de confession juive quelle que soit leur nationalité que l'on a emmené dans les trains de la mort vers des camps où on les a méthodiquement exterminés alors qu'ils n'étaient que l'incarnation de l'innocence et que on les a assassinés non pas en raison de ce qu'ils avaient fait alors même que même s'ils avaient fait quelque chose leur assassinat eut été une objection mais en raison de ce qu'ils étaient c'est-à-dire des juifs et bien tout cela est dit sans que ça n'émeuve personne parmi les organisateurs de débat qui continuent à inviter ces responsables politiques comme si la parole qu'ils portent était anodine lorsque ce même responsable politique dit au grand-père et au père de compatriotes de confession juive assassinés à Toulouse et à Montauban et je connais ce grand-père grand-père Sandler que je connais et que j'aime profondément non pas seulement en raison de la souffrance qu'il porte et du deuil qui fut le sien mais en raison de sa profonde humanité et qui lui reprochait d'avoir été enterré ses enfants en Israël et petits-enfants au motif qu'il aurait manqué en la France en se comportant ainsi mais quel est le texte quel est l'article de loi quel est le principe au coeur de notre constitution ou de notre législation qui porte cette interprétation de la laïcité qui n'est fait que pour créer les conditions de la division de la suspicion de la confrontation et je pourrais comme ça multiplier les exemples quand je vois un responsable d'extrême-gauche qui explique après avoir été pendant des années aligné sur les positions de Poutine et avoir été aligné sur les positions de beaucoup d'autres dictateurs je pense notamment à monsieur Maduro au point d'avoir considéré que l'inspiration de la gauche en France devait être non pas puisée dans la pensée de Jaurès et de Blum mais dans la pensée de la gauche bolivarienne et que je le vois théoriser aujourd'hui le fait qu'il serait non aligné sans doute pour faire oublier qu'il a été si longtemps aligné sur ce dictateur qui aujourd'hui massacre dans des conditions abjectes le peuple ukrainien je me dis qu'il y a un petit problème d'abaissement de la pensée les mêmes d'ailleurs qui lorsque j'étais ministre de l'intérieur et que je luttais contre l'islamisme qui est une idéologie totalitaire et si je luttais contre cette idéologie totalitaire c'est parce que j'avais parfaitement conscience pour bien connaître notre pays et avoir été maire d'une ville où quelques islamistes sévissaient dans des quartiers sensibles que lorsque les islamistes imposent leur idéologie ils le font en contravention avec la loi de 1905 qui interdit à quiconque d'exercer une pression sous forme de contrainte sur un citoyen pour l'obliger à choisir une religion à pratiquer la sienne de telle manière plutôt que de telle autre et que je savais que les islamistes étaient ceux qui remettaient l'égalité homme-femme qui est un combat là aussi historique des républicains en obligeant les femmes à rester chez elles enmurées qui déscolarisait les enfants alors que l'accès à l'éducation à l'école est une ambition républicaine absolue et lorsque je luttais contre ces islamistes je n'étais pas dans l'islamophobie j'étais dans la protection de tous les musulmans modérés qui aspiraient à vivre libre contre ceux minoritaires en France qui entendaient les contraindre à renoncer à toute leur liberté et donc la gauche à laquelle j'appartiens est une gauche républicaine qui sur ces sujets-là n'a pas la main qui tremble et n'est pas dans l'ambiguïté et moi j'aspire à ce que la gauche française soit claire qu'elle ait des positions nettes qu'elle soit capable d'inscrire sa parole dans le temps long de son histoire en disant à qui elle raccroche sa pensée à quel grand mouvement à quel grand courant elle se rattache et non pas de la voir continuer à s'égarer comme certains nous incitent à le faire et donc je considère que cette campagne électorale est abaissée parce que cette radicalité ce populisme cette idéologie de la confrontation cette prise de distance avec la pensée républicaine avec l'esprit de nuance de pondération est un mal qui ronge notre pays de l'intérieur qui abaisse tout et qui éloigne les citoyens de la participation à la vie de la cité et que lorsqu'on est un ardent républicain lorsqu'on a les idées claires sur les sujets on doit être capable non pas de chercher à séduire des clientèles successives comme autant de segments électoraux à ramener à soi on doit parler à la nation toute entière en disant la conception qu'on en a et en étant extrêmement ferme sur les principes fondamentaux donc je suis très inquiet de cette campagne parce qu'elle me paraît s'inscrire dans un champ de ruines dans une perte de repères dans une absence totale de corps intermédiaires qu'il s'agisse des organisations syndicales des partis politiques et donc moi j'aspire à voir cette démocratie française sociale et politique se reconstruire dans la clarté alors votre livre donc voilà ce que je pense de la gauche et voilà ce que je pense de la politique situation politique et comme bien entendu tout cela n'est pas dans l'air du temps j'assume parfaitement le fait d'être absolument démodé alors ce qu'il n'est pas au moins si on en croit François Bazin qui est votre interviewer je précise d'ailleurs que les questions de François Bazin sont souvent bousculantes il vous sollicite vous voulez dire qu'il m'agace j'ai pas dit ça t'es un très bon ami mais un journaliste redoutable c'est pour ça que je les choisis parce que je ne voulais pas que le livre soit convenu donc il m'a dit je veux bien faire cet exercice mais j'irai jusqu'au bout des questions je te poserai des questions que tu n'as pas envie qu'on te pose etc je lui ai dit mais c'est exactement la raison pour laquelle je te demande de le faire alors contrat rempli je cite François Bazin c'est dans le chaudron de l'année 2016 qu'il appelle l'année terrible de cette année donc 2016 qu'on bouillonnait jusqu'à un point d'incandescence rarement atteint des problèmes des questions des défis qui sont devenus le quotidien de tout gouvernement alors il y a un premier chapitre premier chapitre qui est tout à fait intéressant c'est la question du débat sur le projet de loi de déchéance de nationalité on se souvient que alors des ressortissants binationaux ayant commis des actes terroristes sur notre territoire et vous dites en substance page 33 s'il fallait faire des concessions à l'opposition pour défendre le pacte républicain la déchéance de la nationalité m'apparaissait comme le plus mauvais des moyens je vous cite Bernard intégralement mais vous répondez aussi à François Bazin que vous ne savez pas qui a soufflé cette idée à François Hollande alors je ne sais pas si la mémoire vous est revenue depuis la publication du livre mais qu'est-ce que vous avez dit au président de la République de votre position sur ce point parce que ça va m'amener une autre question après sur votre liberté de parole mais d'abord ce n'est pas une affaire qui a quelque chose à voir avec l'amnésie ni avec l'amnistie non non du tout j'ai une très très bonne mémoire sans doute pas et si j'avais su par quel dispositif tout cela s'était organisé je l'aurais dit ce que j'ai ressenti à ce moment là c'est que le président de la République et je comprenais d'ailleurs parfaitement cela souhaitait après les attentats de janvier 2015 ce qui avait constitué un véritable traumatisme sur l'opinion publique française puisque l'assassinat des journalistes des policiers nos compatriotes de confession juive dans l'épicerie Père Kacher avait témoigné déjà d'une volonté par la violence la plus grande venant d'individus endoctrinés et prêts aux actes les plus barbares de porter atteinte à la liberté d'expression à la liberté de culte et à la liberté tout court incarnée par ceux qui dans notre pays je m'empresse de le dire portent l'uniforme mais à travers l'uniforme incarnent les principes de l'état de droit et donc l'attachement de la nation tout entière à la liberté il y avait en novembre 2015 une deuxième vague d'attentats beaucoup plus violent dans leur modalité et beaucoup plus traumatisant pour l'opinion parce que il ne s'agissait pas de toucher là des journalistes parce que leur stylo incarnait l'impertinence et parfois l'insolence il ne s'agissait pas de tuer certains de nos compatriotes en raison de leur appartenance religieuse il s'agissait de tuer indifféremment nos concitoyens pour s'attaquer à un mode de vie à un amour de la liberté à une manière de vivre ensemble faite de la liberté d'aller dans les lieux de culture de partager ensemble une relation faite d'altérité l'altérité étant une valeur là aussi profondément humaine et absolument humaniste et à partir de ce moment là le président de la république est dans le souci de faire en sorte qu'après la grande manifestation du 11 janvier 2015 où les français avaient montré leur volonté de voir la république demeurer debout malgré la violence qu'elle subissait nous ne pouvions pas refaire la manifestation du 11 janvier et donc l'idée que à ce moment là nous avons c'est de réunir le parlement au congrès et que le président s'adresse au congrès représentant la nation dans son unité son indivisibilité pour dire au congrès voilà l'analyse que j'ai du contexte et voilà ce que je prends comme décision pour faire en sorte que la France soit absolument protégée de tous les risques qui se présentent à elle et à ce moment là la volonté du président de la république et je le comprends très bien c'est de faire en sorte que ce pacte républicain repose sur un compromis politique fort entre la majorité et l'opposition et le thème de la déchéance m'apparaît mauvais pourquoi parce que nous n'avons pas besoin de constitutionnaliser la déchéance de la nationalité pour faire des déchéances si on estime nécessaire d'en faire j'en avais d'ailleurs fait 6 de la déchéance de la nationalité avant les attentats de novembre 2015 je n'avais pas à l'égard de la déchéance de la nationalité de prévention contrairement à certains autres responsables de gauche j'avais fait des déchéances de la nationalité mais je ne voulais pas qu'on puisse constitutionnaliser ce principe parce que ça posait le problème de la différence entre les binationaux et les autres ça je ne voulais pas le faire je pensais que c'était un poison lent je pensais par ailleurs que la droite demanderait au président de la république de s'engager dans cette voie mais non pas avec la volonté qui animait le président Hollande d'unité nationale sincère mais avec la volonté de fracturer la gauche et de retirer sous le tapis du président de la république le tapis au moment où les choses deviendraient difficiles c'est exactement ce qu'il s'est passé c'est-à-dire c'était un piège et donc très vite j'ai exprimé au président de la république le fait que cette affaire m'apparaissait comme mauvaise et piégeante et qu'il était souhaitable de ne pas persévérer alors il y avait plusieurs manières de ne pas persévérer la première manière c'était de faire passer au conseil d'état le message que l'analyse du gouvernement que le conseil d'état pouvait partager ou pas mais il n'est pas interdit de lui faire part de notre analyse était que nous n'avions pas besoin de constitutionnaliser la déchéance pour en faire et que la déchéance de nationalité pouvait être disjointe c'est ainsi que on s'exprime lorsque on traite de questions qui sont sorties d'un texte parce qu'ils n'entrent pas dans le champ des objectifs gouvernementaux parce que nous n'avions pas besoin de constitutionnaliser la déchéance pour en faire et l'affaire était à ce moment-là réglée soit on faisait une loi ordinaire soit on n'en faisait pas du tout parce qu'on estimait que le droit en l'état suffisait mais à ce moment-là je n'ai pas été je ne s'est pas passé comme ça puis à un moment donné j'ai dit plus nettement au président de la république ce que j'en pensais le lendemain le Figaro a fait part du fait que j'aurais pu convaincre le président de la république de renoncer à la mesure et à ce moment-là il y a eu tout un débat au sein du gouvernement et notamment une prise de position du premier ministre que je comprenais d'ailleurs que le premier ministre Emmanuel Vaz s'était préoccupé que le renoncement du président de la république à une annonce qu'il avait faite puisse apparaître comme une forme de faiblesse de faiblesse de l'état oui ou d'indétermination c'est autour de cela que le débat s'est cristallisé mais je pense avec le recul ce que je pensais à ce moment-là c'est-à-dire que c'était une erreur alors c'est intéressant parce qu'on voit d'ailleurs vous venez aussi de l'évoquer dans votre livre vous parlez d'une relation qui s'est peu à peu établie entre le président de la république et son premier ministre et vous dites que vous n'avez pas voulu vous y immiscer dans cette relation vous considérez que vous avez commis dans cette décision de ne pas constituer ce qu'on pourrait appeler dans un terme moderne un trouple c'est-à-dire un ménage à trois une erreur dont vous mesurerez la portée bien plus tard je vous cite encore Bernard Cazeneuve dans le livre il y a un témoignage de l'intérieur c'est le cas de le dire puisque vous étiez à Beauvau de cette relation qu'on appelait jadis quand nous étions étudiants l'un et l'autre la question de la diarchie au sommet de l'État dans cette relation très particulière sous la Ve République entre le président et son premier ministre vous on a le sentiment que vous assistez à cette relation et vous comprenez que ça va mal finir d'une certaine façon non, ce n'est pas mon sentiment mon sentiment c'est qu'il y a des tensions entre eux non, il y a des tensions à l'intérieur du gouvernement il y a également Christiane Taubira qui a son positionnement il y a Emmanuel Macron qui a le sien j'ai une autre perspective oui, chacun a sa perspective et le fait que chacun ait sa perspective dans un contexte où nous ne devrions en avoir qu'une me gêne parce que moi je considère que l'exercice de l'État quand on est ministre c'est de faire le mieux possible ce que le président de la République nous a confié avec le souci de l'intérêt général et rien d'autre et je considère que lorsque le chef de l'État vous a témoigné sa confiance vous lui devez une loyauté absolue là aussi c'est extraordinairement démodé c'est ma conception de l'État parce que je suis attaché aux institutions de la Ve République et je peux je pense que lorsque vous exercez le pouvoir si vous n'avez pas intégré surtout dans les fonctions qui étaient les miennes très profondément que la mission qu'on vous a confiée est plus importante que votre personne et que dès lors que la mission qu'on vous a confiée est plus importante que votre personne vous ne pouvez l'exercer que dans la plus grande abnégation et que bien l'exercer c'est vous mettre totalement et entièrement au service de l'État vous pouvez avoir un désaccord avec le président de la République et vous avez le droit de quitter le gouvernement si vous avez un désaccord c'est même non seulement votre droit mais votre devoir vous n'êtes pas obligé si vous quittez le gouvernement après avoir eu un désaccord avec le président de la République de vous précipiter chez votre éditeur pour écrire un livre qui dira tout le mal que vous pensez du président de la République ce n'est pas obligatoire vraiment ce n'est pas nécessaire et je pense même qu'on pourrait aller jusqu'à considérer que ce n'est pas nécessairement digne mais à partir du moment où vous êtes dans l'exercice de l'État et de votre responsabilité vous devez l'exercer dans la plus grande abnégation voilà la conception que j'avais de mon rôle deuxièmement un ministre de l'Intérieur n'est pas un petit informateur quand il commence du président de la République vous voulez dire du président de la République et de quiconque d'autre parce que le ministre de l'Intérieur doit se concentrer sur les informations dont il a besoin pour assurer la protection des Français le reste n'a pas d'intérêt et le ministre de l'Intérieur étant le ministre de l'État ne peut pas être celui qui va aux oreilles du président de la République pour faire l'important et être sûr d'être bien vu par lui colporter toute une série d'informations qui sont de nature à créer la plus grande zizanie à l'intérieur du gouvernement il y a des ministres de l'Intérieur qui ont adoré faire ça on m'a même dit qu'il y en avait qui allaient chercher des informations confidentielles qui pouvaient s'échanger sur les lignes téléphoniques pour pouvoir ensuite les colporter à tel ou tel ça n'a jamais été ma pratique certains d'ailleurs c'était très amusant certains ministres notamment au moment où les trahisons ont commencé à poindre pensaient que mise de l'intérieur passait toute sa nuit avec un casque sur les oreilles à écouter les conversations alors certains venaient me dire en me disant j'ai eu un tel au téléphone parce qu'ils venaient me raconter ils pensaient que c'était plus facile et plus amical de venir me raconter ce que j'étais censé avoir écouté j'ai eu un tel au téléphone alors moi je prenais un air extrêmement d'eau je lui ai dit je suis au courant il n'en était rien bien entendu moyennant quoi j'avais toutes les informations de cette manière sans avoir besoin je vous interromps on va faire ce chapitre mais encore ce matin dans le sud-ouest vous dites que vous soutenez Anne Hidalgo par conviction et par loyauté on retrouve le terme de loyauté c'est un débat ça pourrait presque est-ce que un sujet en soi de livres et d'ouvrages en politique la loyauté en particulier vis-à-vis du chef de l'état quand on est son ministre de l'intérieur est-ce que c'est pas de mettre tout son poids dans la balance pour l'empêcher de faire une bêtise de lui dire ça ne va pas mais je l'ai fait et je ne l'ai pas fait dans la médisance à l'égard de mes collègues je l'ai fait je l'ai fait à chaque fois et d'ailleurs c'est raconté dans le livre à chaque fois que j'ai eu l'occasion de dire au président de la république monsieur le président voilà ce que je pense de tel sujet et il m'apparaît qu'il serait souhaitable d'eux je l'ai fait à chaque fois mais je ne l'ai jamais fait en n'abaissant mes collègues en disant sur mes collègues des choses que je n'avais pas à dire parce que le ministre de l'intérieur comme tout membre du gouvernement ne peut pas être quelqu'un qui communique avec le président de la république en mobilisant ne serait-ce qu'un peu la malveillance je considère que constitutionnellement institutionnellement au regard de ce que sont les exigences de l'état ce n'est pas concevable et mon tempérament ne me pousse pas à faire cela donc je ne l'ai jamais fait et d'ailleurs je n'ai jamais donné mon avis au président de la république sur aucun de mes collègues sauf lorsque le président de la république à un moment donné m'a demandé ce que je pouvais penser de telle ou telle situation et à ce moment-là dans le secret de nos échanges je le lui ai dit mais je n'en ai jamais fait part il y a par exemple un passage qui est très intéressant qui correspond d'ailleurs un peu à la fin de ce chapitre sur la question de la déchéance de nationalité vous rentrez d'une audience que François Hollande chef de l'état a eue avec le pape François et dans l'avion vous avez un échange où effectivement vous parlez clairement vous exprimez clairement et puis à d'autres moments par exemple quand il s'agit éventuellement de virer le préfet de Nice après le terrible attentat de juillet 2016 vous dites si on peut tout à fait éventuellement envisager de déplacer le préfet mais il faudra chercher aussi un ministre de l'intérieur en même temps car je n'accepterai pas voilà donc on voit quand même que vous à plusieurs reprises que vous mettez votre influence dans la balance il y a ce texte je dis au président de la république j'essaie d'exercer ma mission de ministre en raison de la conception que j'ai de l'état le sens de la nation le sens de l'état c'est ce qui a constitué ma boussole et moi je ne considère pas que la politique soit une affaire pour soi-même que la politique soit un jeu de combinaison d'intrigue destinée à se frayer un chemin pour soi-même et la seule manière d'être libre en politique et d'être dans une relation de confiance à l'égard des français c'est d'essayer de faire le mieux possible ce que pourquoi on nous a confié des responsabilités et pour avoir été dans cette situation je sais que quand on essaie de faire le mieux possible on ne fait pas nécessairement aussi bien qu'on pourrait le souhaiter il faut être aussi dans cette lucidité dans cette humilité à l'égard de l'exercice de la responsabilité du pouvoir et donc ça a été ma boussole ça a été ma manière de concevoir mon rôle et bien entendu quand j'agissais ainsi certains me disaient mais regarde le monde tel qu'il est la manière dont on se comporte les uns et les autres et une forme de naïveté dans tout ça non 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 je n'avais aucune naïveté je voyais très bien ce que les uns et les autres faisaient je savais très bien pourquoi ils le faisaient quels objectifs ils cherchaient à atteindre pour eux-mêmes mais si on n'a pas cette cette boussole si on n'a pas cette conception de l'état alors il n'y a plus de confiance la confiance à la fin entre ceux qui exercent la responsabilité politique et le peuple s'en trouvent abîmés et nous en sommes dans le contexte où nous sommes aujourd'hui c'est à dire forte poussée populiste effondrement des partis politiques paysages politiques dévastés élection présidentielle qui apparaît comme se déroulant sans débat sans confrontation sans respect démocratique et ça c'est un poison c'est un poison lent pour la démocratie alors il y a un autre poison sur lequel vous développez votre votre pensée c'est ce que vous appelez la mise en cause des forces de police des forces de sécurité alors je ne sais pas si vous l'avez lu mais Pierre Jox dans son dernier gros ouvrage intitulé Sécurité intérieure qui est un ouvrage tout à fait passionnant il a été un de vos prédécesseurs place Beauvau à deux reprises c'est d'ailleurs un des un de ceux qui a la plus longue longévité à Beauvau derrière au geffray sous le général de Gaulle et il rapporte qu'en prenant vos fonctions place Beauvau vous avez tenu à l'appeler pour qu'il vous fasse partager son expérience et il écrit j'insistais auprès de Bernard Cazeneuve sur un seul point rétablir la direction centrale de la formation de la police nationale deux ans plus tard le tenace Cazeneuve parvint à ses fins le 2 juin 2016 il annonça la relance de la formation avec à sa tête un directeur central il était temps et Jox dans son livre dit que à la fin des années 70 il y avait une campagne de recrutement de policiers fait par le ministère de l'intérieur avec des grandes affiches comme on disait à l'époque 4 par 3 dans Paris qui disaient la police à métier d'homme et aucun diplôme exigé et donc là on a vraiment changé l'époque fort heureusement d'ailleurs vous dites que c'est très important la question de la formation essentielle ce que raconte Pierre Jox c'est vrai je n'avais pas vu cet extrait de son livre mais c'est vrai j'ai appelé Pierre Jox bon comme d'habitude je me suis fait engueuler et puis je lui ai dit bon viens qu'on parle un peu tous les deux et Pierre Jox c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime et de considération il m'a beaucoup aidé effectivement et Pierre Jox est venu déjeuner il m'a dit il faut recréer cette direction de la formation parce que si les policiers ne sont pas formés au principe déontologique s'ils ne sont pas bien formés au maniement des armes s'ils ne sont pas formés au principe républicain alors le concept de police républicaine est un concept abstrait il n'y a pas de police républicaine qui ne soit bien formée donc il faut absolument recréer cette direction centrale je l'ai fait je l'ai fait en grande partie parce que nous avions eu ces échanges et que ce que Pierre Jox avait pu me dire de la manière dont il concevait la relation du ministère de l'intérieur aux forces de l'ordre était important et m'avait inspiré j'ai par ailleurs parfaitement conscience parce que j'ai été à la tête de ce ministère qu'il peut exister non seulement qu'il peut exister mais qu'il existe dans la police des policiers racistes et qu'il existe dans la police des policiers qui peuvent manquer aux règles et aux obligations déontologiques auxquelles ils devraient toujours se conformer mais ce sont des individus ce n'est pas la police dans son ensemble il est faux de dire que la police comme institution est organisée tout entière avec des instructions pour se faire pour que les discriminations prospèrent pour que les contrôles aux faciès soient organisés pour que la violence s'exerce à l'égard de ceux qui manifestent ici ou qui sont dans tel ou tel quartier en situation de rébellion ou de révolte je dirais même que ma préoccupation comme ministre de l'intérieur à chaque instant a été de faire en sorte que la police intervienne dans des conditions qui soient impeccablement républicaines que les inspections générales soient saisies aussi souvent que des manquements ont été constatées et que on ne puisse pas théoriser la consubstantialité de la violence à la police et quand je voyais pendant les manifestations sur la loi travail des affiches posées à proximité de l'épicerie Percacher où j'avais vu les policiers du RAID et de la BRI intervenir en prenant tous les risques pour sauver des vies et que sur ces affiches posées par des formations d'extrême gauche des groupes violents étaient inscrits les policiers ont un cœur c'est là qu'il faut tirer avec une silhouette de policier et que je voyais certains responsables de gauche parlementaire théoriser la consubstantialité de la violence à la police aller expliquer que le ministre de l'intérieur le préfet de police de Paris avait donné des instructions de répression pour faire en sorte qu'il y ait des incidents et que sur la base de ces incidents on puisse etc. ça m'indignait parce que je voyais très bien que ces acteurs politiques qui développaient cela non seulement mentaient puisque moi je savais les instructions que j'avais données et j'aurais d'ailleurs été particulièrement heureux que le Parlement créât une commission d'enquête parlementaire en demandant l'ensemble des documents immanent du ministère de l'Intérieur pour constater quels ordres avaient été donnés et c'était possible nous les aurions déclassifiés d'ailleurs si une commission d'enquête parlementaire faisait cela on se rendrait compte du décalage qui existe entre ces propos qui ont été tenus et la réalité mais surtout en tenant ces propos on envoyait à des milliers des millions de jeunes et de français qui manifestaient c'était bien leur droit le message que l'appareil d'état tout entier était organisé pour réprimer ceux qui manifestaient alors que l'appareil d'état tout entier était organisé alors même qu'il y avait la menace terroriste alors même qu'il y avait la crise migratoire alors même que nous étions confrontés à mille défis pour que la liberté de la manifestation ne soit jamais remise en cause donc je n'acceptais pas comme ministre de l'Intérieur la théorisation de la consubstantialité de la violence à la police et je ne l'acceptais d'autant moins que lorsque les policiers en première ligne assuraient la protection des français payaient de leur vie le fait d'avoir assuré sa protection et que j'étais à l'occasion des cérémonies il y en eu de nombreuses derrière le cercueil de ces policiers et de ces gendarmes avec leurs propres enfants parfois qui n'étaient pas encore à l'âge de l'adolescence et que je voyais aux mains de leur mère accompagner le cercueil de leur père avec sur leurs épaules l'anorak ou le blouson de policiers ou de gendarmes de leur père ayant vécu cela ayant vu le chagrin terrasser ces familles je ne pouvais pas accepter ces positionnements et donc oui je l'exprime à plusieurs reprises et je le réexprime devant vous avec la même netteté que celle qui m'a conduit sur ces sujets à m'exprimer déjà parce que être républicain et de gauche ce n'est pas prendre ses postures c'est être capable aussi de dire que les policiers et les gendarmes assurent la protection des français le respect des principes de l'état de droit c'est dire aussi qu'il peut y avoir des manquements qu'il y en a et que lorsqu'il en survient il faut être implacable dans les sanctions qu'on applique à ceux qui ont manqué à leurs obligations déontologiques c'est ça être républicain sur ces sujets qui sont des sujets extraordinairement sensibles où la manipulation des faits peut conduire à augmenter considérablement les tensions pour organiser dans la république la confrontation la plus grande alors il va falloir qu'on arrête d'échanger cher Bernard Cazeneuve parce que la salle et le public présent va être amené à vous poser quelques questions il y a des chapitres vraiment absolument passionnants très émouvants vous évoquez votre visite avec le président de la république à Saint-Étienne-du-Rouvray juste après l'assassinat du père Hamel les échanges que vous avez eus d'ailleurs avec l'évêque Leuron avec le maire communiste de la ville Hubert Vulfranc et puis d'autres passages parce que vous parliez des épouses des policiers tués en mission mais il y a même eu un couple de policiers Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider là ce sont les deux qui ont été assassinés à Mayanville on comprend à vous lire et je pense aussi que les lecteurs seront passionnés par ce que vous dites de l'islam de France et de l'islam en France on comprend à vous lire que c'est la gravité qui a présidé à cette année 2016 à Beauvau et même parfois vous employez le terme vous l'employez aussi déjà dans le livre précédent sur la période 2014-2015 une forme de tristesse plus qu'une forme de tristesse parce que quand vous êtes à Saint-Étienne-du-Rouvray que vous voyez les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray catholiques qui participent au culte organisé depuis des années par le père Hamel qui est la bonté même c'est un homme d'une grande bonté et que vous voyez la peine qui s'est emparée de ses compatriotes que vous êtes dans la nuit du 14 juillet aux côtés du préfet dans une voiture qui longe la promenade des Anglais et que vous voyez à travers les réverbères des pères des mères agenouillés devant le corps de leurs enfants recouverts de ces couvertures que l'on met quand la mort a frappé après des moments graves lorsque vous êtes le soir au Bataclan et que vous voyez le visage de cette jeune femme ensanglantée qui sort du Bataclan et qui a l'air de ne plus rien voir et de ne plus être en situation de regarder quoi que ce soit parce qu'il semble que de son regard la barbarie qui vient de s'exercer sur ceux qui étaient avec elle est enlevée toute forme de vie alors vous êtes habité par un sentiment qui est le sentiment que tous les français ont en partage et ce sentiment s'appelle le chagrin mais quand vous êtes ministre de l'intérieur vous ne pouvez pas laisser ce sentiment poindre parce que sinon c'est la victoire de ceux qui vous sont frappés que vous consacrez d'une certaine manière alors oui bien entendu j'ai éprouvé cela et je l'ai éprouvé très profondément et ça m'a marqué à tout jamais et ce sentiment du chagrin il a été présent pendant toute cette période comme il a été présent lorsqu'on s'est retrouvé pendant plusieurs jours dans les montagnes des Alpes de Haute-Provence lorsque un pilote d'avion déprimé a décidé de jeter un avion contre une montagne c'est la catastrophe du vol de Germanwings c'est la Germanwings donc nous avons vécu tout cela à la fois et qu'imaginez-vous que j'ai éprouvé lorsque je me suis retrouvé à Calais à plusieurs reprises devant 12 000 migrants avec beaucoup d'enfants de bébés de femmes qui vivaient dans la boue du camp de Calais et que la détresse humaine était là partout le ministère de l'Intérieur c'est pas le ministère des képis et de la force ce qui résonne ainsi et je regrette d'ailleurs que parfois ils soient situés à gauche prenant des postures ils ne savent pas ce qu'est le ministère de l'Intérieur ils ne savent pas quels sont les sujets dont on a traité la part de détresse qui s'attache aux missions de ce ministère et de ceux qui le dirigent et de ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre et cette détresse humaine qui peut prendre mille formes la forme du migrant réfugié qui a fui le régime de Bachar el-Assad qui massacre son peuple le visage désolé du fidèle qui a vu mourir égorger le prêtre qui l'aimait les visages et les yeux inconsolables de parents qui ont perdu leurs enfants dans des attentats et qui sont animés parfois par le sentiment de la colère comment ne pas les comprendre mais qui sont aussi terrassés par le chagrin le comportement digne et à la fois absolument effondré des familles qui viennent récupérer ne serait-ce qu'un petit effet personnel de ceux qui sont tombés dans le crash du vol de la Germanwings tout ça et puis ces policiers ces pompiers qui tombent parce qu'ils accomplissent leur mission et quand il y a la théorisation des violences policières il y en a plein les journaux télévisés mais quand ces femmes ces hommes qui sont des héros de la République sont tombés dans l'exercice de leur mission là on semble il semble qu'il y ait moins d'émotions qui s'expriment moi je suis intraitable avec ceux qui manquent à leurs obligations déontologiques mais je n'ai pas accepté que mes collaborateurs fussent traités de la sorte et je n'accepterai jamais comme je n'accepterai jamais que l'on mette en cause des préfets lorsque des attentats surviennent en demandant leur démission si quelqu'un doit partir quand il y a un attentat c'est pas le préfet c'est le ministre de l'intérieur et je n'ai jamais accepté d'ailleurs quand le sujet s'est posé une fois j'ai indiqué à ceux qui m'interrogeaient vous l'avez dit tout à l'heure et cette position là était très nette vous pouvez toujours nommer un préfet mais le jour où vous le nommerez au conseil des ministres il faudra qu'il y ait un autre ministre de l'intérieur merci merci à vous Bernard merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous à vous Sous-titrage ST' 501